Bien, bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment gérer une petite vidéo dans l'After Effects. Pour cela, il me faut vraiment une petite vidéo. On va la glisser dans l'After Effects et directement dans la fenêtre projet. C'est la deuxième technique, puisqu'il y a fichier importé. Je prends la vidéo vers une nouvelle composition. Ce qui fait qu'on a une composition actuellement qui respecte les informations de base de notre vidéo. Composition, paramètre de composition. Voilà, c'est une vidéo de 7 secondes, 0,3 avec une taille de 3840. C'est la taille de 4K, on est d'accord, comme c'est mentionné en haut. Bien. D'abord, si j'essaie de lire un peu la vidéo, je trouve que, voilà, écoute, on clique sur prévisualisation, le menu prévisualisation en haut. Je clique sur la vidéo. Voilà notre toute petite vidéo. Rien de plus. Si je clique sur le calque ici, je trouve qu'il y a beaucoup de modificateurs qui nous permettent, par exemple, de gérer les calques. Aussi, il y a le menu animation qui nous permet, par exemple, de faire un suivi de mouvement. Un suivi de mouvement, comme vous voyez ici, nous nous permet tout simplement de faire un suivi de mouvement avec une approche de caméra, si je veux, par exemple. Et j'attends un tout petit peu durant le traitement de cette opération. Bien. Une fois que c'est terminé, je vous invite de cliquer sur la fenêtre de votre composition pour faire le retour vers votre vidéo. Maintenant, si vous observez bien, une fois que je m'accroche vers la vidéo, je trouve qu'il y a des formes triangulaires qui sont attachées dans la vidéo. Alors aussi, je vais bien essayer de voir ce que je peux faire avec ces formes-là. Si je m'approche ici, ou ici, ou ici, il y a des endroits qui donnent, il y a des endroits, ben non, qui ne donnent rien, dans les cas. Et je clique, par exemple, sur un endroit. Je zoome un tout petit peu. Je dis que, peut-être, je prends cette forme-là. Je clique. Je tâtonne. Bouton droit. Créer un texte et caméra. Créer solide et caméra. Ou bien créer un objet nul et caméra. Je commence avec, par exemple, l'objet nul et caméra. Ou bien l'objet texte et caméra. On teste avec test et caméra. J'observe que j'ai le droit d'insérer le texte. C'est-à-dire, dans l'outil texte ici, il se trouve... Il y a un texte, il y a une caméra. Je prends un petit texte. C'est celui-là. Si j'applique un double-clic sur le petit texte, je peux, par exemple, écrire un petit texte. Ce petit texte, quand vous voyez, il est attaché à une position X, Y et Z. En plus de ça, c'est un texte 3D. Je termine tout simplement parce qu'il y a une école 3D. Par exemple, votre texte. Voilà votre texte. Si je le sélectionne, je peux augmenter un peu sa taille. Mais je trouve qu'il est un peu fond par rapport à l'objet. Je peux cliquer. Je peux supprimer. Par exemple, si ça ne m'arrange vraiment pas le texte, je peux le supprimer. Par contre, il y a ce qu'on appelle les options de transformation et les orientations. Il y a les orientations du texte qui vous permettent de gérer un tout petit peu l'orientation, même si il est mal orienté au début. Je préfère vraiment qu'il soit un tout petit peu dans la même direction. Et je peux réduire un tout petit peu sa taille. Voilà un tout petit texte. Voilà. Ça, c'est au niveau de l'orientation aussi. Il y a la position dans plusieurs dispositions. X, Y, Z, quand vous voulez. OK. Une fois que c'est terminé, la première remarque que vous allez voir ici, ce n'est pas un texte simple. C'est-à-dire, c'est un texte qui a raccroché ou accroché à un point qu'on a déjà sélectionné. Allons-y. Je lance, par exemple, la lecture. Ce n'est pas un texte fixe. C'est un texte en mouvement. Voilà. C'est ça l'objectif de notre texte. Allons-y. Je sélectionne une deuxième fois. En double-cliquant, je change, par exemple, quelques paramètres de texte. C'est-à-dire, si vous retrouvez, par exemple, les paramètres de texte. Ici, il y a la prévisualisation. Aligner. C'est pour l'alignement du texte. Les caractères qui vous permettent, tout simplement, de choisir la famille de police. Ce que vous voulez, par exemple. À n'importe quel moment, vous changez. Je prends, par exemple, cette fois le blanc. OK. Dream. Coffee. Voilà. On a Dream Coffee. Et maintenant, voilà Dream Coffee, qui est un peu lié par rapport à notre objet. En plus de ça, vous pouvez, à n'importe quel moment, réduire un peu sa taille. Vous pouvez la déplacer, même manuellement. Et elle va rester fixée. C'est-à-dire, on change les informations, mais en même temps, on peut, par exemple, garder, bien sûr, la photo, ou bien le texte, dans le bon endroit. Si je veux vraiment le mettre ici en bas, il faut qu'il soit parallèle, c'est la chose dans laquelle j'insiste, vraiment qu'il soit parallèle, dans l'orientation. Comme ça, c'est correct. Il faut vraiment qu'il soit en parallèle. Vous voyez, je retourne un tout petit peu. Je trouve que je peux, par exemple, le glisser un peu dans l'axe X, ce qui donne mieux. Et à n'importe quel moment, vous pouvez faire le petit retour vers le texte et les paramètres du texte, au niveau de la transparence, et vous pouvez réduire un peu la transparence, ce qui rend le texte vraiment fait partie de votre... Et vous pouvez faire ça plusieurs fois, et même avec d'autres choses que le texte. OK, donc, aujourd'hui, on a abordé, bien sûr, la question de... On a abordé, bien sûr, la question de... – Sous-titrage FR 2021